Le projet Victor, pour Viande en circuit court, a pour objectif de créer des outils qui soient utiles pour les éleveurs, pour les aider à maîtriser à la fois la qualité de leurs produits, mais également leur rentabilité, afin d'avoir une activité qui soit viable tout simplement. Le premier temps, c'était déjà de demander aux éleveurs et aux clients quels étaient les objectifs, quelles étaient leurs attentes par rapport aux viandes en circuit court. Une fois cette étape passée, où on a eu les objectifs, on a pu faire des enquêtes chez des éleveurs qui transformaient eux-mêmes leurs viandes et les produits carnés, que ce soit en bovins ou en porcins, pour observer comment ils s'y prenaient. On a eu ce qui était attendu, ensuite on a investigué comment ils faisaient pour essayer d'atteindre ces objectifs. Déjà on a investigué en fait quatre dimensions. On a investigué vraiment la partie transformation, donc les impacts sur la qualité, à la fois qualité sanitaire et qualité technologique. Et à côté de ça, on a fait une autre enquête qui s'intéressait au volet économique avec la rentabilité et avec le travail. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le premier aspect, finalement, les éleveurs soit avaient les compétences et les connaissances eux-mêmes, soit faisaient appel à des prestataires, des salariés spécialisés, etc. Il y a encore des aspects où il y a quelques erreurs, où il y a de l'appréhension, aussi beaucoup d'appréhension, notamment sur la réglementation. Mais c'est quelque chose où, avec les bons outils, ça va aller. La question de la rentabilité de l'organisation du travail va être plus complexe, parce qu'il y a certains des éleveurs qu'on a enquêtés qui sont tout à fait rentables, pas de souci, mais il y en a d'autres qui sont clairement borderline et certains, l'activité ne se suffit pas elle-même, vraiment. Donc, il faut qu'ils revoient leur organisation, que ce soit en termes de stratégie commerciale, la fixation des prix, aussi le nombre de circuits, mais également au niveau de l'organisation du travail, parce qu'ils y passent beaucoup, beaucoup de temps et ne s'en rendent pas compte. Pour calculer la rentabilité vraiment de l'activité circuit court, séparée de l'activité élevage, donc ça a été la mise au point d'une méthode spécifique par les partenaires du projet, où on a d'abord calculé tous les produits liés à l'activité circuit court, donc là c'était assez simple, c'était les produits de vente et de prestation que faisaient les éleveurs, et ensuite de ça, on a déduit toutes les charges qui étaient liées, mais uniquement au circuit court, pas les charges de l'ensemble de l'élevage, donc il y a l'achat des animaux à l'élevage, il y a la rémunération des salariés, il y a l'amortissement des équipements, il y a les transports et il y a le temps des éleveurs. J'insiste sur ces deux derniers points, parce que ce sont clairement les deux qui sont les plus sous-estimés par les éleveurs. Là, le projet Victor actuel entre dans sa dernière phase, est entré dans sa dernière phase, même depuis plusieurs mois. On est en train de créer les outils, les calculateurs, les méthodes, on est en train de créer aussi, de développer des parcours e-learning, qui vont être par thématique, et où du coup, chaque éleveur pourra suivre les thématiques qui les intéressent, et pas les autres s'ils ne le souhaitent pas. On va essayer de couvrir un maximum de choses. Clairement, il y a des questions, on ne pourra pas les faire dans le cadre de ce projet-là, et il faudra peut-être prévoir une suite. Sous-titrage Société Radio-Canada